Ça, on ne fait pas grand-chose. Je ne dis pas que je veux une dictature, mais il faudrait des possibilités de décisions plus longues sur certains sujets. Pas sur tout, mais sur certains sujets. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça devrait presque être des décisions qui ne soient pas politiques, qui soient sociales, sociétales. Je veux dire qu'on pourrait demander à la majorité, enfin, faire des forums, etc., dire voilà comment vous voyez l'avenir, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Si on doit faire quelque chose, comment on le fait ? Mais il ne faut pas laisser ça dans les mains des politiques, parce que les politiques, bien évidemment, ne vivent que leur réélection, c'est tout. Il ne faut pas que ça passe par le gouvernement. Il ne faut pas que le gouvernement puisse être non plus, comment dire, taxé, pénalisé par une décision qui, en fait, engage les 20 ou 30 ans. Mais ça, on ne sait pas faire encore. Je ne sais pas si on saura faire un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. C'était André-Jacques Holbeck sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. André-Jacques, merci beaucoup. On te retrouve bientôt, d'ici deux semaines environ, pour faire le point sur cette rentrée. Oui, absolument. Merci Alex. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi. Merci beaucoup André-Jacques Holbeck. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Alexandre avec vous aujourd'hui. A l'instant, André-Jacques Holbeck, qui réagissait à chaud avant d'avoir toutes les informations sur cette annonce de cette taxe carbone. Mais elle ne s'appelle pas comme ça exactement. Ce n'est pas vraiment la taxe carbone. C'est une sorte de contribution climat. On nous dit que ce n'est pas une taxe nouvelle. On n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, on a déjà des pistes de réflexion. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Le site ici-et-maintenant.com vous permet d'écouter la radio et de consulter le planning. Mais il existe un éventail de sites vous proposant divers services. Le site rimlive.com vous donne accès à toutes les vidéos de la radio et vous permet de regarder d'anciennes émissions. Le site rimlive.com, R-I-M-L-I-V-E.com. Le forum de la radio, leforum.fm, vous permet de continuer à débattre et à approfondir les sujets abordés à l'antenne. L'adresse du forum, c'est leforum.fm. L-E-F-O-R-U-M.fm. Enfin, notre site de vente de MP3 est accessible à l'adresse rimcast.fr. R-I-M-C-A-S-T.fr Pour tout problème technique, n'hésitez pas à contacter notre administrateur à l'adresse e-mail contact952 at gmail.com contact952 arrobase gmail.com Bonsoir à tous. Le magazine santé et spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur ici et maintenant, 952FM, ici et maintenant.com pour nous écouter via internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici et maintenant, Paris-de-France, ici et maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet. Le magazine santé et spiritualité en ce jour où j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Biardot. Bernard, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Donc un bel été que tu as passé. Oui, un été chaud. Oui, qui t'a rapporté du miel. Qui m'a rapporté du miel, bien sûr. Les petites travailleuses ont bien butiné. C'est agréable d'avoir ce miel. Elles ont rapporté beaucoup de miel alors qu'elles ont été malades et que beaucoup de ruches sont morts en mai parce qu'il faisait un temps d'hiver et donc elles n'avaient pas à manger. Et quand j'ai vu ça, moi qui débutais, j'ai pris mes remèdes homéopathiques, je leur ai donné des remèdes homéopathiques. Alors, il faut toujours leur donner arsenic comme album, c'est pour enlever le poison. Et elles sont toutes nux vomica. Elles travaillent. Si vous voyez les abeilles qui travaillent, ça court, ça court, ça court, ça court. Elles sont nux vomica. En leur mettant ça, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, elles ont donné beaucoup de miel. Tu as donné de l'homéopathie à mes abeilles. Alors, question comme ça, parce qu'elles se nourrissent du nectar des plantes. Oui. Donc, comment tu leur donnes ? Alors, on leur donne quand on les nourrit. Parce que l'hiver, on les nourrit. Il faut les nourrir. Et donc, il y a un nourrisseur. Et avec le produit qu'on leur met pour les nourrir, on met des granules. Et comme au mois de mai, il a fallu les nourrir, je leur ai donné de l'homéopathie. Excellent. Je débute. Donc, je ne peux pas encore... Il y a trois remèdes qui sortent. Arsenic comme album. Nux vomica et nitric acidum. Ne me demandez pas pourquoi. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul encore. Un jour, je vous en dirai plus. La récolte a été bonne. Parce que quatre ruches, 145 kilos de miel. 120 kilos. 120 kilos. La première a donné 45. Celle qui était derrière mal placée n'a donné que 15. Et les autres ont donné 30 kilos chaque ruche. Et là, et encore, je vais y repasser. Quand tu dis mal placée, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question d'emplacement. Quand la ruche est posée, elles vont butiner. Oui, mais quand même. Je l'avais lu en plus. Il ne faut pas les affiler. Parce que sinon, elles vont toutes dans la première. Elles ne vont pas dans celle derrière. Et d'une part. Et d'autre part, il leur faut une piste d'envol. Une piste d'atterrissage. Et si cette piste n'est pas assez droite, elles perdent du temps. Et elles mettent beaucoup plus de temps. Donc, elles sortent moins. C'est ma première année d'apiculture. Donc, je découvre. C'est un chapeau. Parce que déjà, pour obtenir autant de miel, avec quatre ruches seulement. Voilà. Et il est beau. Et il est beau. Écoute, je goûterai, je te dirai. Bernard, on rappelle pour les auditeurs que tu es astrologue. Et surtout, ou quoi que, finalement, homéopathe. Mais pour toi, les deux vont de pair. Les deux vont de pair, oui. L'astrologie a été un élément qui est très tôt rentré dans ta vie aussi. Oui, dès l'âge de 30 ans, j'ai commencé l'astrologie. Donc, ça fait... Tu étais encore infirmier à ce moment-là ? J'étais encore infirmier, bien sûr, à ce moment-là. Un parcours assez atypique que tu as. Tu fais partie de ceux qui ne se contentent pas d'avoir soit un diplôme ou, j'allais dire, un plan de carrière plus ou moins tout tracé. Tu avais ce souhait de pouvoir découvrir comment au mieux pouvoir accompagner les personnes. Déjà, d'une part, en tant qu'un cas infirmier. Et puis, c'est suite à différentes entreprises, questionnements que tu t'es posés, que tu as eu l'occasion d'aborder l'homéopathie en France, entre autres. Tu as par la suite développé l'acupuncture, la naturopathie. Tu es parti au Québec. L'homéopathie redécouverte au Québec. Et là, de manière magistrale. Voilà. L'homéopathie redécouverte au Québec avec les hautes dynamisations. Et l'unicisme. J'avais appris l'unicisme en France, mais avec des petites doses. 5, 7, 9 une fois. Résultat proche de zéro. Or, j'arrive au Québec. Toujours l'unicisme. Mais des 200, 10 000, 50 000 une fois. Et là, résultat spectaculaire tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Tu l'as expérimenté sur toi ? Ou tu l'as vu sur les autres ? Je l'ai expérimenté sur moi. Je l'ai expérimenté sur mes proches, bien évidemment. Je l'ai presque trop expérimenté sur mes proches, comme toujours. À tel point qu'aujourd'hui, mes grands enfants qui sont au Québec, il y a deux mots qu'ils ne peuvent plus entendre. C'est homéopathie et astrologie. Et quand ma fille a été très malade, je lui ai dit, tu ne veux pas de l'homéopathie ? Elle m'a dit, papa, overdose, plus jamais. Et donc, tout débutant, on en fait trop. Et comme je suis un passionné, j'en ai fait beaucoup. Et donc, je leur ai donné beaucoup d'homéopathie. Je me suis un peu expérimenté sur eux et je leur en ai trop donné. Et maintenant... Alors, depuis que j'ai écrit le livre, ils reviennent quand même. Elle m'a redemandé là pour sa grossesse. Elle a eu des nausées de grossesse. Elle m'a dit, papa, tu n'as pas quelque chose. Il y a deux remèdes pour les nausées de grossesse qui sont ignatia et sépia. Mais je vous promets, sépia 201 fois, il n'y a plus de nausées de grossesse. Et donc, c'est extraordinaire. Et alors que toutes ces femmes qui vomissent pendant des mois et des mois, en tout cas, les premiers mois, avec sépia, c'est extraordinaire, ça va tout de suite. Donc, ils reviennent doucement. Mais quand même, j'en ai trop donné, mais on est tous comme ça quand on est des passionnés. On ne parle que de ça. Pendant des années, je n'ai parlé que d'astrologie. Et j'étais en vacances avec une cousine astrologue. Moi, j'avais 20 ans d'astrologie. Elle ne parlait que d'astrologie tout le temps et à tout le monde. J'ai compris comment on pouvait énerver les autres. Et donc, depuis en famille, en principe, je ne parle plus d'astrologie ni d'homéopathie. Quand tu parles d'homéopathie et que tu as trop usité auprès de tes enfants, y a-t-il danger, justement, à l'utilisation de l'homéopathie ? Oui, un peu quand même. Un peu, parce qu'on va les déstabiliser. En donnant un remède trop fort, on change l'énergie vitale. Et donc, oui, on peut les déstabiliser. Alors, jusqu'à quel point j'ai déstabilisé, ça, je n'en sais rien, mais certainement un peu, parce qu'il y a ce refus maintenant. Oui, et puis c'est vrai qu'à la rigueur, on parlait tout le temps, constamment. Voilà. Tes enfants, s'ils ont grandi avec eux, c'est généré. C'est propre à beaucoup de gens. Un jour, j'avais une dame m'emmène son adolescent de 14 ans pour acné. Et donc, la première fois, je lui donne le traitement. La deuxième fois, je lui parle comme un adolescent. Je lui dis, qu'est-ce qui t'emmerde dans la vie ? Il me dit, ma mère est la naturopathie. Voilà, lui aussi, quoi. Et quand on est passionné, et j'ai vu ça, je viens, je suis allé en vacances dans une ferme écolo 100%. Alors, on mangeait parfait, nous, adultes. Les enfants, aucun enfant ne mangeait. C'était trop petit plat écolo et aucun enfant, ils voulaient leur McDo, ils voulaient... Voilà. Oui, on veut aller vers ce qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà. Et donc, c'est valable pour tout le monde et toujours, on en fait toujours trop. J'aimerais que tu puisses nous dire aussi si... On va revenir sur l'homéopathie un peu plus en détail et en même temps, pour ceux et celles qui ne savent pas, qui vont juste, tout simplement, à leur pharmacie, un remède homéopathique parce que leur homéopathe, peut-être, ou le pharmacien, ou leur médecin, leur disent, ben voilà, vous pouvez prendre tel remède. Mais l'homéopathie, bon, ok, des petits granules avec du sucre dedans, mais ils n'en savent pas plus. Ils ne savent pas quels sont les principes de l'homéopathie, comment cette dernière agit sur l'organisme. Il y a encore, malheureusement, des ondits sur l'homéopathie, sur les bienfaits de cette dernière, à savoir que ça serait peut-être tout simplement un placebo, qu'il n'y a effectivement aucun produit chimique dedans, il n'y a aucune molécule, on ne repère rien du tout. Donc, il reste à savoir dans quelle mesure ceux qui n'y croient pas ou qui ne savent pas, qui ne s'y sont pas intéressés avec toi, peuvent avoir peut-être une vision d'ensemble, comment un infirmier peut aborder toutes ces disciplines que j'ai énumérées au début d'antenne et puis se convaincre, s'il s'agit de se convaincre, que oui, ça marche. Disons que ce n'est pas l'étude qui m'a convaincu, c'est l'expérimentation. C'est l'homéopathie à la française que j'ai étudiée avec passion et résultat, alors pas moi que j'ai pratiqué, mais que ceux que j'ai consultés, on était trois enfants et deux adultes, résultat proche de zéro. Et soi-disant, les meilleurs homéopathes français. J'arrive au Québec, je prends un cours, c'est le remède de mon fils, je le donne à mon fils, il faisait des cauchemars depuis neuf ans, il ne fait plus de cauchemars en une fois. Donc, c'est une question d'observation et de pratique. C'est pas... Après, c'est vrai que c'est tellement petit. On a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Mais quand on l'a expérimenté, c'est comme l'astrologie, si on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas être convaincu. Mais quand on pratique, quand on fait des thèmes astraux, quand on regarde et quand on observe, on est obligé de constater qu'il y a un résultat. Il n'y a que les gens de mauvaise foi, mais les gens de mauvaise foi qui disent du mal de l'homéopathie et de l'astrologie. Ils n'ont jamais expérimenté ni l'homéopathie ni l'astrologie. Mais ça remettrait en cause toute leur croyance et toute leur valeur. D'abord, ils ont fait des études de médecine pendant sept ans. On leur a dit qu'il n'y avait rien dans l'homéopathie. Et comme nous, on travaille avec la loi des semblables, l'homéopathie, il faut qu'ils remettent en cause leurs sept ans d'études. C'est dur de devenir médecin. Imaginez remettre en cause sept ans de médecine. Certains médecins arrivent. Déjà, les laboratoires homéopathiques font un bon travail. Ils vont chercher le médecin allopathe. Ils l'emmènent à l'homéopathie allopathique. Ce n'est encore pas de l'homéopathie. Mais au moins, ils ont fait un premier pas dans l'homéopathie, dans l'approche de l'homéopathie. Et les plus puristes vont venir à l'homéopathie, la vraie, l'homéopathie globale et uniciste. Mais peu de médecins le font. Parce que c'est trop compliqué intellectuellement, c'est trop de travail, c'est trop de recherche et surtout, ça prend trop de temps. Un cas en homéopathie, c'est une heure, ce n'est pas dix minutes. Moi, tous mes cas, toujours, toujours, c'est une heure. Même le deuxième, même le troisième rendez-vous. Un médecin est obligé de se faire payer plus que les 23 euros. S'il ne veut prendre que 23 euros, il est obligé de les garder dix minutes. Ce n'est pas possible autrement. Donc, il ne peut pas faire de la bonne homéopathie. Alors, qu'est-ce que l'homéopathie ? Sur quel principe est-ce qu'elle agit ? Les quatre lois de l'homéopathie. Première loi, loi des semblables. Exemple, vous épluchez un oignon, ça vous fait pleurer. Quand vous avez la fièvre des foins et que vous pleurez, la fièvre des foins du mois d'août, entre autres, vous prenez le remède Allium Cepa qui est l'oignon et vous ne pleurez plus. Vous prenez trop de café, vous ne dormez pas. Le remède Coféa, soit une certaine insomnie, juste les petites. Donc, loi des semblables. Après, dilution. C'est dilué, on dilue. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien dedans. C'est parce qu'on a dilué. Troisième loi, dynamisation. Ça a été dynamisé, secoué. Il y a de la vibration. Un remède homéopathique, ce n'est pas de la matière, c'est de la vibration. C'est une vibration. Et quatrième loi, individualisation. Chaque cas est un cas particulier. Donc, voilà les quatre lois de l'homéopathie. Or, ces quatre lois-là, si vous les mettez ensemble, vous avez les lois de l'antimatière. Et pour moi, l'homéopathie, une partie de l'homéopathie, pas toute, il y a la loi de l'antimatière. C'est quoi l'antimatière ? Vous prenez de l'antimatière de plastique. Je fais taper deux molécules de plastique, l'une contre l'autre. J'ai une molécule d'antimatière. Si je prends l'antimatière et que je mets la matière, il y a une destruction. Vous êtes intoxiqué comme les abeilles sont intoxiquées par des produits chimiques, entre autres de l'arsenic. Je prends arsenic en homéopathie, la molécule d'arsenic, donc l'antimatière d'arsenic. Je la donne et je fais partir l'arsenic qu'il y a dans le corps. Ça a été expérimenté sur des souris. On a donné de l'arsenic à des souris. On a donné le remède homéopathique arsenic en album et avec des placebos, des témoins. Celles qui ont eu arsenic en album, les souris ont uriné de l'arsenic. Elles ont sorti l'arsenic. Celles qui n'ont pas eu arsenic en album n'ont pas sorti leur arsenic. Donc l'homéopathie fait sortir. C'est la loi des semblables. Vous êtes intoxiqué par le plomb. Vous prenez plombom en homéopathie et vous enlevez l'intoxication par le plomb que vous avez. Avec quelle dilution, pour le coup ? C'est variable. Un 200, un 10 000 ou, si on ne veut pas que ça sorte trop vite, un 5CH tous les jours. Ça dépend comment on accepte que ce plomb sorte. Si on fait sortir le plomb trop vite et qu'on crée une paralysie par le plomb, ce n'est pas mieux. Donc là, chaque cas est un cas particulier. En théorie, quand c'est des problèmes comme ça, c'est des petites dynamisations. on reste avec les très hautes dynamisations quand on est dans le mental. On veut sortir un choc psychique. Là, on va sortir avec un 50 000 ou un 100 000. Quand on est dans le physique, pour éviter que ça sorte trop vite, on reste avec des petites dynamisations. Le mercure, par exemple. On est tous intoxiqués par le mercure. Il y en a partout dans la chaîne alimentaire. Il faut prendre des petites doses de mercurius solubilis pour faire sortir le mercure de notre corps ou tous les métaux lourds. mercurius fait partir tous les métaux lourds du corps. Et Dieu sait si on est intoxiqué par les métaux lourds. Lorsque tu nous parles de l'homéopathie uniciste, par rapport peut-être à l'homéopathie... Pluraliste. Oui, tout simplement. Que tu puisses nous expliquer quelles sont déjà les distinctions entre ces deux visions de l'homéopathie et puis l'homéopathie haute dilution. Tu as commencé à donner une bribe d'informations sur le fait que plus elle est diluée, plus elle peut agir sur différents corps. Et puis elle est dynamisée en plus. Donc, vous prenez deux morceaux de fer. Vous avez deux morceaux de fer. Vous les frottez l'un contre l'autre. Vous avez deux aimants. Et pourtant, si vous regardez la composition, vous aurez la même composition, sauf que vous avez une fonction différente. Mais plus ces deux fers vous allez frotter fort, plus vous aurez un aimant fort. C'est pareil pour le remède homéopathique. Plus il sera dynamisé, plus il va agir fort dans le corps physique, dans le corps mental et dans le corps spirituel. Parce qu'en homéopathie, on travaille les trois corps. On en parlera par la suite. Donc, uniciste. Alors, uniciste. Uniciste veut dire qu'on voit la globalité de la personne. Cette globalité est souvent inclue dans la famille. Il faudrait soigner toute la famille. On n'y arrive pas souvent. Parce qu'on vous emmène à un enfant qui a de l'asthme. C'est rarement lui le problème. Si vous ne soignez pas le frère, la mère ou le père, vous n'arrivez pas à soigner son asthme. Sauf qu'on n'arrive pas à voir les autres. Donc, on soigne l'enfant. Donc, il faut soigner la globalité. Il faut déjà soigner la personne. Pas le problème physique de diarrhée ou de retard. Il faut soigner la personne, son mental, son physique, voire son spirituel. Donc, son karma. On pourra en parler ensuite. Et là, il faudrait donner, le méopathe uniciste ne donne qu'un seul remède. en principe en 200 et tu reviens dans un mois. Par expérience, on perd trop de temps. Donc, j'ai eu cette formation-là, je n'ai plus ça. J'ai toujours la vision globale. Je ne cherche qu'un seul remède. Mais c'est rare que je n'en trouve qu'un seul. Si je n'en trouve qu'un, si avec un remède, j'ai la globalité, je n'en donne qu'un. Mais en principe, une femme à 50 ans, trouble de la ménopause, douleur articulaire, insomnie, vous ne pouvez pas donner un seul remède. Ce n'est pas possible. Par contre, je ne fais pas du pluralisme. Je ne donne pas cinq remèdes en même temps. J'alterne les remèdes. J'en donne un le matin, j'en donne un le soir, j'en donne un samedi. Et chaque semaine, je change. Donc, voilà. Je fais un unicisme que j'appelle de pluraliser. C'est-à-dire que je cherche un remède, mais je les alterne les uns avec les autres. C'est ma technique. Au départ, j'ai commencé un unicisme. Je perds trop de temps, mais j'ai quand même cette vision globale et je préfère alterner les remèdes. Comme si on joue aux dames. Je ne sais pas si tu sais jouer aux dames. On ne peut avancer qu'un seul pion. On va se le faire manger. Si on avance tous les pions en même temps, on arrive. En unicisme, si on ne traite qu'un problème, et les unicistes font ça, ils ne traitent qu'un problème. Et ce problème est réglé. C'est très bien. Et donc, après, ils vont voir l'autre. Et pendant qu'ils traitent l'autre, l'autre revient. Ça, c'est de l'expérience. L'autre revient. Et donc, moi, je préfère les traiter en alternance et on avance comme ça. C'est ma pratique. Ça fait 23 ans déjà. Puisque tu nous parles de la manière dont tu as redécouvert l'homéopathie au Canada, au Québec et à travers ces hautes dilutions, forcément, j'imagine, comme moi, à travers les questions que je peux te poser, tu te dis, mais on parle de hautes dilutions, comment cela se fait-il qu'en Europe, en France, eh bien, je n'en ai pas entendu parler. Alors, en France, on avait entendu parler un tout petit peu, mais de 1948, les hautes dilutions, c'est-à-dire après le 30CH, ont été interdites en contrepartie du remboursement des remèdes par la Sécurité sociale. Donc, la Sécurité sociale a dit on rembourse l'homéopathie qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais on accepte de le rembourser, mais pas le 30CH. Donc, le 200K a été interdit en France. Donc, vous ne le trouviez pas. Donc, le médecin et le laboratoire ne pouvaient pas le vendre. Donc, les seuls qui l'avaient, c'étaient les homéopathes unicistes qui allaient se ravitailler à l'étranger, en Angleterre, en Belgique, en Suisse. Et là, ils avaient les hautes dynamisations. Donc, ceux-là savaient travailler, mais l'homéopathe non uniciste ne savait pas travailler. Et la CE a demandé à la France le 1er janvier 1991 de vendre tous les remèdes homéopathiques. Donc, depuis ce temps-là, ils sont accessibles, sauf que les homéopathes ne les connaissent toujours pas. Et beaucoup de Français ne savent toujours pas qu'il suffit d'aller à la pharmacie pour commander son 10 000K. La pharmacie vous les donnera. Sauf qu'ils ne sont pas remboursés par la Sécur et qu'ils coûtent très cher maintenant. On est à 5, 6, 7 euros le tube. Lorsque tu nous fais part de ces hautes dilutions et une dynamisation qui est beaucoup plus importante, forcément, dans quelle mesure est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond ce corps mental, ce corps spirituel, et en quoi justement ces hautes dilutions peuvent nous aider à atteindre ces différents corps ? Alors, comment dire ? Nous avons schématiquement trois corps. Nous avons un corps physique que l'on nourrit beaucoup, plus ou moins bien. Nous avons un corps mental qu'on nourrit beaucoup aussi, plus ou moins bien, mais qu'on nourrit. Et nous avons un corps spirituel qui s'appelle l'âme. Avant, on nourrissait tous les jours par la prière. Et depuis quelques décennies, les musulmans, par contre, ont pris notre place. Les musulmans ont pris cinq fois par jour. Nous, chrétiens, on ne prie plus. Et on ne nourrit plus ce corps spirituel. Que veut dire psychiatre ? Psychiatre. Que veut dire psyché ? Le premier sens de psyché, ce n'est pas mental, c'est âme. Qu'est-ce qu'un psychiatre ? Un psychiatre, c'est un médecin de l'âme. Et donc, quand il y a une maladie psychiatrique, c'est l'âme qui est malade. Et en principe, cette âme, c'est de la vie d'avant qu'elle est malade. Et donc, en homéopathie, on peut soigner ça. Le psychiatre ne peut pas. Le vrai psychiatre, aujourd'hui, c'est le curé. Ce sont les astrologues, les tarologues, etc. qui font le psychiatre. Mais le psychiatre, il ne soigne plus là. Or, on ne soigne plus notre âme, aujourd'hui, on ne la nourrit plus. D'où ce déséquilibre de manque de joie de vivre. L'âme siège au niveau du cœur. C'est au rhum qui rééquilibre le chakra du cœur, qui douane la joie de vivre. Au rhum, symbole du soleil, symbole de Dieu. Symbole du roi, symbole de Dieu. C'est ce remède-là qui nourrit notre chakra du cœur et qui nous redonne l'envie de l'aspiration. Plus Neptune. Ceux qui sont marqués par l'influence de Neptune, donc le signe du poisson, sont orientés par l'irrationnel et par le spirituel. Les autres, non. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être athée et être en bonne santé. Il y a un tas d'athées qui sont en bonne santé. Mais ils croient en eux, ce qui est déjà formidable. Si tu crois en eux, tu crois en Dieu. Et je préfère celui qui se dit athée et qui croit en lui que tous ces soi-disant chrétiens qui croient en Dieu mais qui... Je leur dis, vous avez confiance en... Ah non, non, non. Moi, je crois en Dieu mais je ne crois pas en moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on a tous les remèdes pour aider la confiance en soi. Le principal remède, c'est l'écopodium. Le deuxième remède, c'est silicea. Une dose de l'écopodium 10 000 et votre confiance en vous, ça fait dégonfler l'ego. Ça évite de passer 15 ans dans un ashram pour dégonfler son ego. Avec un remède, vous dégonflez l'ego. C'est extraordinaire, l'homéopathie. Lorsque tu abordes l'astrologie, justement, on pourrait dire mais quel est le lien entre l'astrologie et puis l'homéopathie ? En tout cas, pour toi, ces deux branches, si je puis dire, qui sont essentielles, ils ne font qu'une. Ce qui est aussi intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que tu as vaqué à essayer de comprendre comment l'homme et l'être humain fonctionnent et de la manière dont on peut au mieux pouvoir être en symbiose avec soi-même ou équilibré ou en harmonie. Avec soi-même et avec le cosmos et qui ne font qu'un. Avant de faire l'homéopathie, je voulais faire puis j'étais à Toulouse et pour apprendre la bonne homéopathie, il fallait aller aux zones. Lausanne et Toulouse, ce n'est pas à côté. Donc, j'ai étudié l'astrologie médicale. C'est intéressant. Ça aide un petit peu au diagnostic mais ça ne sonne pas. Par contre, quand j'ai commencé à étudier l'homéopathie au Québec uniciste et que l'homéopathe a parlé de remède et entre autres pulsatilla. Il donne tous les symptômes mentaux de la personne qui a besoin de pulsatilla. J'avais l'impression que c'était un astrologue qui parlait des gens nés sous le signe des poissons. Le remède pulsatilla et le signe des poissons, c'est la même chose. Donc, je me suis dit qu'il y a une similitude. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait la carte du ciel à toutes les personnes qui venaient me voir. Au début, je ne voyais rien. Et maintenant, avec une carte du ciel, je suis capable de donner les remèdes homéopathiques. Et après, j'ai étudié les fleurs de Bac pulsatilla, c'est la petite centaurée. La petite centaurée, c'est celle qui se laisse marcher dessus, qui veut sauver l'humanité, etc. et qui en redemande toujours. C'est l'influence de Neptune. C'est l'influence un peu chrétienne de... Tapez-moi sur une joue, je vous tends l'autre pour taper. On est dans cette symbolique de la souffrance des personnes qui veulent sauver l'humanité. Les poissons se voudraient être les sauveurs de l'humanité. Vous leur donnez causticum en homéopathie, causticum, celui qui veut sauver l'humanité, qui fait de l'humanitaire, et puis il dit que je vais m'occuper de moi avant de m'occuper des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres, mais il faut trouver le juste milieu. Lorsque tu nous fais cette synthèse, en tout cas, de l'association entre l'astrologie et l'homéopathie, ça c'est une première chose. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu t'es orienté justement sur la naturopathie, la naturopathie qui est de plus en plus à l'heure actuelle et bien à une très bonne presse, pourrait-on dire. On en voit sur les salons bio divers et variés, ils sont présents. Et en même temps, on peut aborder l'acupuncture, l'acupuncture qui est une science millénaire pour les Chinois. Donc, là aussi, il y a cette vision uniciste, si je puis dire, en travers ces deux pratiques ou ces deux approches de l'être humain. Et en même temps, tu les as abordées, mais elles ne t'ont pas satisfait. Alors, est-ce que c'est dû justement au fait que tu sois poisson, j'allais dire toi-même ? Alors, après, on pourrait dire que j'ai besoin du remède tuberculinum qui est le nozote de la tuberculose qui est l'éternel insatisfait. Donc, on cherche toujours. Ce n'est pas la seule raison. J'ai commencé par la naturopathie parce que, bon, si je suis thérapeute, c'est que je suis un grand malade. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc, on cherche une solution pour se soigner. Mais il y a dans la mythologie, le mythe de Chiron, la blessure inguérissable. Et je pense que nous, thérapeutes, avons tous une blessure inguérissable, ce qui est parfait, ce qui nous fait rechercher toujours parce que sinon, si on était guéri, on s'arrêterait de soigner, je pense. Donc, il nous reste toujours une blessure inguérissable qu'on recherche. Revenons à la naturopathie. La naturopathie, c'est l'alimentation avant tout. Ce n'est pas que ça, mais c'est surtout ça. Ce n'est qu'un tiers de la santé, pas plus. Je te donne un exemple extraordinaire. Je viens de passer deux vacances différentes. J'ai passé des vacances dans une ferme bio, 100% bio. On mangeait bio les légumes du jardin. Mais on parlait. Mais en parlant, on prenait les émotions des autres et mon digestion était moyenne. Je pars et je vais passer une semaine dans un monastère à prier, chanter et manger dans le silence. Je n'ai jamais eu une digestion aussi parfaite. et pourtant, ce n'était pas bio. C'était du pain blanc. C'était du sucre blanc. C'était ce qu'il y a le moins cher en alimentation et pourtant, mon digestion était parfaite. Pourquoi ? Parce que je mangeais calmement. En plus, ce qui avait d'extraordinaire, c'est qu'on ne commençait à manger que quand les 10 personnes étaient servies. Et donc, déjà, on commence la salivation avant. Or, la salivation est le plus important dans l'alimentation. et donc, ma conclusion par rapport à ça, c'est que oui, il faut préférer manger bio si on peut. Ce n'est pas grave si on ne mange pas bio. Si on mange dans le calme, dans le silence et dans la méditation. Et là, ça marchera 10 fois mieux que manger bio dans le stress. Donc voilà, j'ai vraiment fait deux expériences différentes et ce n'était pas bio. Et j'étais en parfaite. une digestion parfaite comme jamais je n'ai eu une. Mais on est en prière. Aussi, les aliments sont très préparés dans la prière. C'est un tout, quoi. Et donc, je le dis aux cuisinières, là, mesdames, quand vous êtes de mauvaise humeur, ne préparez rien. Et là, il faudrait revenir sur les repas à table et les enfants. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et entre autres, les enfants anorexiques. Ça se soigne très très bien en homéopathie. L'anorexie, on ne le dit pas assez. Et Anne, absence de or, de soleil. L'anorexie, et je ne comprends pas que les psychiatres ne l'aient jamais dit, c'est le manque du père. Tous les cas d'anorexie que j'ai, c'est le manque du père. Le remède qui soigne l'anorexie, c'est au rhum. La preuve, la plupart des anorexiques sont des filles et c'est un père absent. Vous leur donnez au rhum et ça va déjà mieux. Après, c'est lycopodium et sépia, les deux remèdes d'anorexie. Mais ça, je ne vais pas dire que ça se soigne bien. C'est difficile de la soigner à l'anorexie parce que l'enfant anorexique n'a pas de problème. C'est les parents qui ont des problèmes. Ils viennent, ils nous mentent en permanence, ils ne prennent pas les remèdes. Mais en théorie, on peut. On peut bien. Après, pour les conflits de repas à table, et Dieu sait si j'entends ça tous les jours en consultation, une loi universelle, vous ne forcez pas un enfant à manger ce qu'il n'a pas envie de manger. Tous les diététiciens vous diront aujourd'hui et c'est nouveau, vous leur faites essayer sept fois. Si au bout de sept fois, ils n'en veulent pas. Ensuite, on ne force pas un enfant à finir son assiette. Ou on lui en a mis trop. Après, quand ils peuvent, ils sont suffisamment grands, tu te sers. Si tu t'es servi tout ça, tu le finis. Mais sinon, tu ne le prends pas. Il y a quelques lois pour éviter les conflits à table. Parce que les conflits à table, c'est quelque chose. Et quand un enfant ne veut pas manger à la maison, mais qu'il mange chez la grand-mère, qu'il mange à la cantine, c'est qu'il est en conflit avec celui qui fait à manger. C'est son moyen à lui de manifester son conflit. Donc, il faut comprendre ça quand on est le parent qui fait à manger et que l'autre ne mange pas. Ah, qu'est-ce que tu me reproches et comment on peut changer ça ? L'enfant cherche son moyen de s'affirmer d'une manière ou d'une autre et c'est souvent pendant les repas qui sont cristallisés. On y reviendra tout à l'heure, il faudra parler, puisqu'on va rentrer dans la scolarité, parler des troubles scolaires soignés par l'homéopathie. Sous-titrage ST' 501 Avec nous aujourd'hui, Bernard Biardo. Je vous rappelle que Bernard est homéopathe, astrologue entre autres. Vous souhaitez en savoir plus, un numéro de téléphone portable, un email pour pouvoir le joindre. Le numéro de téléphone portable, le 0603 19 78 47 que je répète, le 0603 19 78 47 L'email de Bernard bernard.biardo arrobas wanadou.fr Bernard, vous savez comment ça s'écrit, point Biardo, son nom que je vous appelle, B-I-A-R D-E-A-U Biardo arrobas wanadou.fr Je vous rappelle aussi ce livre qui est disponible tout simplement dans les grandes librairies Fnac et autres. Vous pouvez donc donner aussi bien le nom et le prénom de Bernard pour pouvoir le retrouver. Il est simple L'homéopathie au fil de la vie guide familial pour une automédication raisonnée. Bernard, peut-être pour les auditeurs, qu'est-ce que tu as souhaité faire passer à travers ce livre ? Parce que des livres sur l'homéopathie il en existe bon nombre aussi. Alors je l'ai voulu différent parce que si c'est pour faire la même chose que les autres ça ne sert pas à grand chose. C'est le cours d'homéopathie familiale que j'ai donné pendant 10 ans que j'ai voulu synthétiser et mettre en pratique. Donc c'est mon cours d'homéopathie familiale. Donc les gens qui prennent mon cours d'homéopathie familiale on travaille avec ce livre-là. Alors vous allez me dire si on a le livre pourquoi prendre le cours ? Parce que quand même il est un peu ardu mais je suis content et je veux le laisser ardu parce que l'homéopathie les livres d'homéopathie familiale sont souvent dangereux parce que les gens vont prendre n'importe quoi. Là le mien avant de prendre n'importe quoi il va falloir avoir lu plusieurs fois. Donc il y a les personnes motivées qui vont trouver le remède et les moins motivées qui ne le trouveront pas et c'est bien comme ça. De toute façon ce livre pour les auditeurs et qu'ils puissent savoir que c'est aux éditions Médicis et en même temps qu'au fil de la vie on trace bien effectivement les différentes étapes qu'un être humain de la naissance jusqu'à la mort façon de parler peut aborder jusqu'à la fin de la vie oui ça se prépare aussi ça se prépare aussi et malgré l'homéopathie on mourra quand même mais en bonne santé. Tu proposes différentes formations que tu donnes à Maison Alfort dans le 94 et qui retrace finalement ces deux branches principales qui sont importantes pour toi aussi bien l'homéopathie que l'astrologie voire les deux associés c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés il y a aussi bien ouvert aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de santé et bien des formations qui par exemple abordent l'homéopathie familiale il s'agit de 8 journées sur une année ou alors l'homéopathie avec l'association de l'astrologie 12 journées étalées sur un an à raison d'une journée par signe autre élément de formation possible l'initiation à l'astrologie 3 journées à 1 mois d'intervalle alors comme je viens de le préciser c'est aussi bien pour monsieur et tout le monde que pour les professionnels de santé l'occasion donc d'aborder l'homéopathie familiale pour au sein de sa famille de ses proches des amis de pouvoir tout simplement avoir les bases parce qu'il s'agit bien de ça les bases et comprendre ce qui est écrit dans le livre et plus que ça avoir les remèdes parce qu'on se fait la trousse et je donne 50 remèdes et tout particulièrement les remèdes de NAM on aura l'occasion d'en reparler autre formation là pour les professionnels de santé donc c'est 6 journées sur une année et l'occasion de perfectionner la connaissance qu'on peut avoir en astrologie tout simplement 5 journées sur une année et toutes les formations dont je viens de faire part pour vous auditeurs et bien débutent en septembre ou octobre donc les inscriptions se font maintenant sinon il faudra attendre l'année prochaine si jamais je souhaite j'ai connaissance on va dire novembre décembre de l'information est-ce qu'il est possible de rattraper le cours oui et non ça dépendra de la personne ça dépendra de la motivation il y a mille facteurs en principe tout ce qui est homéopathie astrologie c'est un cercle c'est une roue et là il n'y a pas de problème on le prend quand on veut les autres quand même l'homéopathie familiale alors ça dépend il y a des personnes moi mon exemple personnel j'ai commencé l'homéopathie uniciste avec Andressen au 21ème week-end j'en étais à 21ème week-end et en plus avec des livres en anglais des répertoires en anglais et je m'y suis mis alors j'ai repris les cassettes donc quand on est motivé on y arrive en tout cas on rappelle bien entendu que tu donnes des consultations à titre individuel elles peuvent se faire aussi bien par téléphone ou alors en consultation face à face à Maison Alfort ou alors puisque tu habites aussi dans les Pyrénées j'habite dans les Pyrénées donc voilà je ramène du miel est-ce que tu tu as l'occasion aussi de faire des séances par Skype non je l'ai fait par téléphone je ne me suis pas mis à Skype encore je pourrais mais bon c'est pareil enfin il n'est pas nécessaire d'avoir le visu pour ça fin de cette première page promotionnelle donc puisque tu m'as permis et je te remercie encore une fois de pouvoir découvrir ton travail en proposant de suivre tout simplement le travail que tu peux faire avec tout un chacun ce qui est important de mettre en avant c'est l'implication non pas tant de toi parce qu'elle est d'office effectivement mais de celui qui vient à toi le questionnaire que tu proposes de remplir pour celui qui désire être accompagné par toi et c'est pas une mince affaire je ne sais pas le questionnaire doit faire peut-être deux trois pages cinq pages merci de m'avoir en revivre la mémoire ce que je sais par contre c'est le temps que j'ai mis à remplir qui tourne aux alentours de deux heures donc et encore je les remplis relativement vite parce que je me connais suffisamment je pense je pense donc que ça peut être beaucoup plus de temps à répondre consciencieusement au questionnaire en fonction de quoi ce questionnaire tu l'as conçu alors quoi est-il important alors déjà je vais dire il n'est pas nécessaire parce que puisqu'il est très long ce questionnaire certaines personnes quand elles le voient elles ferment puis elles s'arrêtent alors quand c'est comme ça bon on fait simplement par téléphone et je pose les questions par téléphone comme quand la personne est là parce que quand les gens viennent me voir j'ai pas le questionnaire je l'ai fait parce que en homéopathie on a besoin d'un tas de petits symptômes différents et quand on l'a de visu avec nous la personne on lui pose les questions elle vient on cherche les modalités est-ce que c'est aggravé par le froid par le chaud à quelle heure etc là elle ne lui dit pas parce qu'elle ne sait pas que c'est important et donc nous on va à la pêche aux symptômes donc comment est votre sommeil est-ce que vous ronflez quel aliment vous désirez est-ce que vous avez chaud est-ce que vous transpirez voilà on a besoin de tous ces symptômes là qui pour la personne c'est sans importance on va demander comment sont les règles d'une femme qu'est-ce qu'elle va dire normale elles sont toujours normales parce qu'il n'y a pas une personne il n'y a pas une femme qui a les mêmes mais ce n'est pas des choses qu'on se raconte tous les jours à la tasse de thé à la pause café donc pour une femme elles sont normales elles ont toujours été comme ça mais pour nous il n'y en a pas donc on pose des questions et comment la personne dort j'ai posé la question à un homme ce matin couché il me dit allongé c'est bien j'ai vu quelques personnes qui dormaient assis mais c'est quand même rare parce que je voulais savoir dans quelle position elle me dit sur le côté ou droit ou gauche mais voilà et ce n'est pas évident de répondre aux questions et nous on a besoin de savoir si vous dormez du côté droit c'est que vous avez besoin de tel remède comme l'icopodium les gens qui dorment toujours du côté gauche c'est parce qu'il y a un problème de pancréas ils ont besoin de sulfure voilà et donc ça nous oriente les gens qui ronflent par exemple depuis quand un enfant qui ronfle c'est un enfant qui a un problème avec opium qui a eu ou une grosse frayeur ou qui a eu des anesthésies et si on n'enlève pas ça il va rester toute sa vie avec cette mémoire d'anesthésie il ne va pas fonctionner à l'école il ne va pas comprendre parce qu'il a eu des anesthésies il faut les nettoyer donc toutes les anesthésies quels que soient l'âge il faut les nettoyer donc c'est juste des expériences comme ça donc c'est ça qui est intéressant c'est que le questionnaire aussi précis soit-il à travers des questions qui somme toute peuvent paraître évidentes bien sûr comment dormez-vous ? allongé voilà chaque élément prend en considération donc le fait que à droite le pancréas ou à gauche ou l'inverse excuse-moi à droite c'est le foie à gauche c'est le pancréas peu importe il y en a qui dorment sur le ventre il y en a qui dorment sur le dos et les gens vont vous dire non il faut dormir que dans telle position quand je faisais du yoga il fallait me dormir sur le côté ego non on dort en fonction de notre morphologie et de notre psychologie les gens neptuniens qui ont besoin de pulsatilla ils dorment sur le dos avec les mains en haut au niveau du chakra coronal voilà et donc en fonction il y en a d'autres qui dorment avec les mains sur les organes génitaux c'est phosphorus voilà donc chacun dort en fonction de son inconscient et de sa morphologie et nous ça nous donne un remède homéopathique ça veut pas dire qu'on va changer ça par contre quelqu'un qui dormait sur le côté droit qui le mois suivant dort en position côté gauche là on a changé de remède il faut changer de remède d'accord c'est simplement ce petit symptôme qui va nous dire ah mais la personne ne va pas nous le dire si on ne lui demande pas elle ne s'en est pas aperçu en plus oui la manière d'en jouer le questionnaire c'est un petit peu comme une oeuvre impressionniste des petits points qui avec le recul permettent d'avoir une vision globale du tableau de qui est l'individu de sa morphologie de ses problèmes divers et variés est-ce que il y a du recul que tu en as en tout cas un réel investissement de la part des personnes qui viennent te voir à répondre le plus précisément possible au questionnaire est-ce que ça leur est facile ou difficile comment ils réagissent ça dépend là encore et ça nous donne la personnalité de l'individu les gens méticuleux marqués par la vierge ils vont répondre perfectionnistes etc le saturnien on l'ennuie d'emblée il ne veut pas répondre finit m'embête avec ces questions je ferme on sait que et même de vis-à-vis quand on pose trop de questions aux gens marqués qui ont besoin de natromuriaticum au départ j'étais uniciste pur et dur je ne donnais qu'un seul remède et j'observais que tous les gens avec qui j'ai donné natromuriaticum ne revenaient pas et un jour j'ai compris et la personne si j'avais su que vous posiez autant de questions je ne serais pas venu puis elle n'est pas revenue donc en homéopathie on pose beaucoup de questions mais les gens qui sont renfermés qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur pose ces questions donc avec le recul maintenant je ne les pose plus les questions mais quand même ils viennent pour eux et ils viennent pour eux mais ils ne sont pas capables c'est des gens qui ne vont jamais en psychothérapie par exemple ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes et ils ne veulent pas qu'on entre dans leur intimité et nous on pose des questions donc là je sais alors la réponse oui peut-être non je ne sais pas d'emblée natromuriaticum 50 000 on se revoit dans un mois là ça s'est ouvert et après on peut commencer à poser des questions c'est un travail que se confie mais c'est là où on voit justement la responsabilité de celui qui vient te voir tout simplement il n'est pas passif attendre qu'il y ait le miracle qui s'opère si miracle il y a c'est justement comment dire un handicap ou un avantage les gens vont aller en ostéopathie ils n'ont rien à faire ils vont aller ailleurs ils n'ont rien à faire en homéopathie il faut se prendre en charge il faut s'écouter il faut revenir le mois d'abord il faut prendre ses remèdes tous les jours il faut revenir le mois suivant en ayant noté ce qui s'était passé et donc tout le monde n'a pas envie de le faire alors que je vais en ostéopathie il m'a fait craquer là c'est bon puis je repars chacun sa technique mais l'ostéopathie est aussi très très importante il n'y a pas que l'homéopathie on a justement abordé tout à l'heure la naturopathie que tu as étudié et est-ce que tu t'en sers au final de la naturopathie ? un tout petit peu un tout petit peu ça va me permettre de comprendre comment fonctionnent les gens ils vont arriver avec leur allergie au gluten c'est très à la mode alors avant bon je les agressais un peu en leur disant que l'allergie au gluten n'existait pas ce qui est vrai pour moi mais bon donc là tu peux développer il y en a qui écoutent je peux te dire que ça ça me ravit quoi ? toutes les allergies c'est une baisse du système immunitaire c'est le système immunitaire qui est trop bas mais l'allergie au cacahuète l'allergie etc et donc c'est pas l'aliment qu'il faut supprimer c'est le système immunitaire qu'il faut remonter or le système immunitaire est baissé par toute pensée négative par un système digestif qui fonctionne mal c'est là où les naturopathes ont raison les glandes je ne sais plus comment s'appellent les glands dans l'intestin grêle qui stimulent le système immunitaire et ensuite elles sont aggravées notre système immunitaire par l'hérédité éventuellement et par nos pensées négatives et nos anxiétés et donc plus j'ai peur plus mon système immunitaire est bas et plus je suis allergique donc il faudrait oublier il faudrait aller comme j'étais là avec les moines on mange n'importe quoi on ne se pose pas de questions on prie et puis il n'y a plus d'allergie sauf que les allergies sont là quand même on ne va pas les nier donc en attendant on accepte de ne pas prendre ces aliments mais en refaisant notre mental en augmentant le système immunitaire j'avais cette personne maghrébine kabil je crois allergique au couscous ce truc natal et au bout de plusieurs mois j'ai dit vous devriez essayer et donc elle est allée en famille elle a mangé du couscous et ça s'est très bien passé alors qu'avant marqué par le signe du lion le signe du lion c'est l'hicopodium et l'hicopodium gonfle tout de suite elle a mangé un petit poids il est gonflé et là donc je lui avais donné ce remède là je lui avais dit avant le couscous vous prenez l'hicopodium elle a pris l'hicopodium moi j'ai son couscous il n'y a pas eu d'allergie elle ferait ça tous les jours peut-être que ça reviendrait après il faut quand même que l'inflammation qu'il y a parce que dans l'allergie au glutéane il y a une inflammation il faut l'enlever cette inflammation et quand elle est partie bon elle est partie si elle revient bon on fait attention à nouveau on reprend le remède mais c'est valable pour toutes les allergies les allergies ORL c'est une hérédité tuberculinique c'est dû aux vaccinations par le BCG il faut nettoyer il faut donner tuberculinum et toutes les allergies ORL vont partir les allergies cutanées c'est psorénome c'est un ozote de la gale c'est une hérédité et il faut l'enlever vous donnez psorénome et ces allergies vont partir au lieu de supprimer tout c'est facile entre guillemets Qu'est-ce qu'il en est de l'acupuncture que tu as aussi abordé ? Alors de l'acupuncture que j'ai aussi abordé il me reste que je connais les méridiens je sais où ils passent et ce matin en clientèle j'avais un monsieur qui depuis sa naissance allait le deuxième orteil replier sur lui et c'est le méridien d'estomac qui part là or cette problématique c'est un problématique de méridien d'estomac confirmé par son signe des gémeaux le signe des gémeaux correspond au méridien d'estomac donc ça m'apporte un petit supplément pas grand chose mais un petit plus et c'est important quand il y a une fracture quelle est une opération quel est le méridien qui a été sectionné est-ce qu'on aura une faiblesse sur ce méridien là donc il faut stimuler ce méridien là c'est tout ce qui m'en reste je ne l'utilise pas sinon D'accord et pourtant médecine millénaire holistique t'aurais pu très bien là aussi peut-être même l'associer avec l'astrologie parce que chaque organe correspond à l'élément etc oui alors si je l'ai associé à l'astrologie les douze méridiens correspondent aux douze signes d'astrologie là j'ai mis très très longtemps de le trouver et c'est facile le premier méridien le méridien des poumons vous tournez avec les heures de la vie le cinquième méridien le méridien du coeur correspond au signe du lion le douzième méridien le foie correspond au signe des poissons et vous n'avez plus qu'à remplir et vous avez tous les méridiens méridien du rein par exemple 5 à 7 correspond au scorpion la sexualité donc voilà ça ça correspond et c'est important parce que le remède homéopathique que l'on a à cette heure là calicarbonicum par exemple le potassium de 1h à 3h du matin on sait qu'il correspond aux gens des signes des poissons donc ça m'a fait un supplément ça m'a permis d'avancer la compréhension de l'homéopathie plus vite encore plus vite de connaître les méridiens et de connaître la relation entre les 12 méridiens et les 12 signes d'astrologie mais je ne m'en sers plus je ne pente plus d'aiguilles parce que c'est trop compliqué et ça demande trop d'énergie au départ je le faisais et je me vidais quand je plantais des aiguilles et d'une part et à l'époque je n'avais pas de clientèle et après j'ai arrêté et j'ai tout perdu la notion des points ils sont difficiles à se souvenir des points et quand j'ai voulu m'y remettre ça a été trop compliqué alors que le remède homéopathique même si on s'arrête on le retrouvera le méridien quel point il est là à 3 à travers 2 doigts 2 ils sont difficiles à trouver et c'est très difficile à pratiquer l'acupuncture ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de bons acupuncteurs mais c'est difficile c'est un art difficile lorsque tu as mis au point ces différents ateliers que tu proposes est-ce qu'il est si facile que ça de proposer des formations que ce soit l'homéopathie familiale aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels ? alors oui et non la difficulté c'est de mélanger les deux parce qu'il y a le particulier qui n'est pas pressé puis il y a le professionnel alors il y a le professionnel qui connaît déjà et avec un inconvénient il ne connaît pas ce que je connais c'est-à-dire qu'il a appris une autre technique et il faut qu'il oublie entre guillemets sa technique qu'il qu'il vienne à ma technique et c'est pas facile ça c'est pas facile d'oublier ce qu'on a appris l'exemple personnel avant de partir au Québec j'avais appris avec les unicistes qu'il fallait voir ce petit appareil où on teste les points et on voit l'aiguille bouger un home-maître et quand je suis arrivé au Québec j'ai demandé à Andressen est-ce que tu utilises le home-maître ? il me dit non ça sert à rien j'ai pensé à moi-même il ne connaît rien parce que moi j'avais cette connaissance-là et donc le médecin-méopathe ou l'homéopathe qui arrive et qui a sa connaissance a du mal à oublier ce qu'il connaît ou apprend ce que je dis parce que c'est l'opposé de ce qu'il a appris alors je leur dis maintenant vous gardez vos recettes mais vous vous ouvrez aux miennes gardez vos recettes et après vous comparez les deux alors qu'au départ je leur disais oubliez vos recettes et ça ne marche pas ça ne marche pas donc vous gardez vos recettes et progressivement vous testez vos recettes et les miennes et vous regardez lesquelles marchent mieux si vos recettes marchent mieux vous les gardez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de enfin tu parles d'homéopathes qui viennent te voir et j'entends quel autre type de thérapeutes viennent te voir j'ai des naturopathes j'ai des ostéopathes qui viennent en construire pour pratiquer aussi j'ai des astrologues j'ai des numérologues non non il n'y a pas que des médecins les pharmaciens aussi ils viennent non tous les gens qui ont étudié l'homéopathie par ailleurs et qui sont ouverts quand même à l'ésotérisme il faut qu'ils soient ouverts parce que vu tout ce que je dis si le médecin n'est pas ouvert il a du mal les médecins antillais par exemple sont ouverts de nature et en 2004 il y a un médecin antillais qui m'a invité à aller enseigner l'homéopathie et l'astrologie à des médecins que des médecins en Guadeloupe et ça s'est très bien passé donc je leur ai enseigné l'astrologie ils ont compris ça tout de suite c'est extraordinaire d'enseigner à des médecins ils comprennent très très vite il faut aller vite avec eux et l'inconvénient que j'ai dans mes cours d'homéopathie familiale même si j'ai des médecins et le particulier ils n'avancent pas à la même vitesse et ils s'ennuient un peu ceux qui n'avancent pas assez vite alors justement t'arrives à enfin pourquoi la rigueur ne pas avoir tout simplement divisé entre juste pour les professionnels et puis c'est pour ça que je fais un cours pour professionnels maintenant d'accord lorsque tu abordes l'homéopathie qu'elle soit dans le cadre familial de ceux et celles qui parmi monsieur et même tout le monde viennent te voir est-ce qu'ils sont dans cette ouverture avec l'homéopathie associée à l'astrologie ou pour eux non non et ce n'est pas obligatoire et je l'ai fait volontairement je l'ai fait volontairement il n'y a un cours que l'homéopathie sauf que rapidement je parle d'astrologie c'est plus fort que moi et très souvent pas toujours mais très souvent ceux qui ont pris ce cours que d'homéopathie viennent l'année suivante au cours d'homéopathie-astrologie très souvent parce qu'ils se sont aperçus que c'était extraordinaire cette relation ils le comprennent simplement dans leur signe astral sans connaître l'astrologie cette personne qui est du gémeau mon fils et gémeau sont dans le gémeau oui mais il a besoin de Mercurius c'est évident ah ben oui il n'est que Mercurius mais je connais ça donc ils viennent alors pas tous pas tous et c'est fait volontairement c'est que ceux qui ne veulent pas qui pensent que l'astrologie c'est compliqué c'est très très simple enfin l'astrologie que j'enseigne c'est très très simple tout ce que j'enseigne c'est très simple c'est très intense c'est très dense mais ça coule tout seul promis alors admettons que ça soit très simple admettons je fais une formation en tant que particulier pour moi ma famille d'homéopathie dans quelle mesure est-ce que tu estimes que je serais suffisamment autonome pour la pratiquer sans peut-être avoir à t'appeler est-ce qu'on t'appelle d'ailleurs je demande à mes élèves de m'appeler quand ils ne savent pas vous essayez alors il y a toujours et pour tout la grâce du débutant quand vous faites le tir première fois on est allé au bowling autre fois ma compagne faisait du bowling pour la première fois elle a fait un strike tout de suite et après elle n'en a plus mis une ça s'appelle la grâce du débutant en homéopathie c'est pareil quand j'ai étudié l'acupuncture le prof parlait du coup de fusil du débutant et après ça ne marche plus mais ça a marché et donc quand il n'y arrive pas il m'appelle bien sûr ça fait partie du jeu c'est nécessaire c'est indispensable et ce cours d'homéopathie familiale il est fait pour se soigner soi pour soigner ses animaux voir ses abeilles etc on sait tous soigner avec l'homéopathie voir ses plantes je n'ai pas assez de recul sur les plantes mais je garantis qu'on peut soigner les plantes avec l'homéopathie c'est évident qu'est-ce qu'il en est est-ce que tu leur fournis finalement le questionnaire que tu as mis au point est-ce que c'est quelque chose que tu as toi-même structuré ordonné ou tu l'as repris de par tes cours c'est moi qui l'ai structuré je leur donne bien sûr je leur donne tout ce que je fais au même titre que mes remèdes homéopathiques je leur donne dans l'homéopathie familiale il y a 49 remèdes il y a la trousse de 49 remèdes et je leur donne ces remèdes à chaque fois on en fait 6 remèdes et ils partent à la fin de l'année avec leur trousse que ce n'est pas le tout d'avoir le livre il faut avoir le remède en urgence vous le prenez où le remède quand ça va mal et donc il faut avoir la trousse avec soi le cours d'homéopathie astrologie là je donne 100 remèdes dans l'année qu'ils ne vont pas utiliser tous les jours parce que je peux donner sulfure 3 millions par exemple en particulier utiliser sulfure 3 millions mais on ne sait pas dans combien d'années ils en auront peut-être besoin donc voilà ces remèdes et ils sont donnés justement puisque tu parles dans 3 années c'est-à-dire qu'un remède homéopathique peut se conserver les remèdes homéopathiques ne se périment pas ça ne se périme pas c'est comme la radioactivité toute la vie actuellement j'utilise les remèdes en Denham Carole Denham Denham D-U-N-H-A-M est un homéopathe du 19ème siècle qui a fait ses remèdes lui-même à l'époque c'était les homéopathes qui faisaient leurs remèdes avant qu'il y ait des laboratoires homéopathiques et il a pris tous ces remèdes il les a mis autour d'un tronc de chêne et il les a dynamisés avec un système de levier donc il y a l'énergie du chêne et l'énergie du levier ils sont très 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 puissants ils ont 150 ans ils sont toujours aussi puissants et on se les passe les uns les autres comment on se passe un remède on fait ce qu'on appelle un ensemencement moi j'ai le remède qui a été ensemencé l'élève prépare son tube avec des granules vierges elle prend 5 à 10 globules du remède ensemencé et elle ensemence son remède etc. c'est la multiplication des petits pains c'est la multiplication des granules ça coûte rien en fait c'est pour ça que les remèdes homéopathiques ne coûtent pas cher parce que la difficulté c'est faire le remède quand le remède est fait après il ne coûte plus rien mais il fallait le faire au départ donc il fallait aller chercher la plante il fallait bien la nettoyer il fallait qu'elle soit le plus pure possible on est d'accord là dessus mais une fois qu'il est fait il reste à vie dans la mesure où il est bien stocké là encore tu fais toi même tes remèdes ? alors je ne les fais pas moi alors je ne sais pas les faire mais je les achète dans des grands laboratoires je ne dirai pas lesquels mais je les achète et après une fois que je les ai moi que j'ai la souche je peux les passer je les passe à mes élèves et des fois c'est les élèves qui les achètent on se les passe entre nous les remèdes moi j'en suis à peu près à 2000 remèdes en stock que j'ai j'ai 2000 remèdes parce que ce qui est important c'est que quand la personne vient elle a besoin du remède aujourd'hui pas dans 3 jours 4 jours le temps de commander le remède et donc mes élèves partent avec beaucoup 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 de remèdes à la fin à la fin de leurs études est-ce qu'il leur est facile je ne parle pas ou quoi que peut-être aussi quoi que ça doit être moins difficile pour les naturopathes mais pour ce bilan tout ce questionnaire c'est pas évident de savoir déchiffrer 5 feuilles avec donc combien il y a de questions tu le sais 24 multipliées par 5 à peu près une centaine donc arriver à faire la synthèse bon tu parlais de l'expérience qui est nécessaire et c'est comme tout bien entendu c'est en pratiquant que ça on l'intègre dans quelle mesure est-ce que pour professionnels ou donc particuliers dans quelle mesure est-ce qu'il est facile d'arriver à faire la synthèse de ces centaines de questions et d'arriver à cibler si je puis dire les différentes problématiques les lignes directrices oui et non c'est toujours pareil au départ quand on fait de l'homéopathie familiale on arrive à soigner le premier symptôme on est content on y est arrivé et puis ça a tourné il fallait un autre remède il fallait changer mais on ne l'a pas la deuxième fois on arrive à tourner puis hop et au fur et à mesure on apprend on ne peut pas y arriver en une fois c'est pour toutes les techniques pareilles et donc vous n'allez pas devenir des vrais pros en neuf séances sauf qu'en neuf séances vous avez la technique pour apprendre à travailler j'ai commencé l'étude de l'homéopathie avec Adresen en janvier 1990 je me suis installé comme homéopathe en septembre 90 neuf mois après mais j'avais la technique je n'avais pas la connaissance homéopathique je savais me servir des répertoires je savais poser les questions j'avais la technique alors après j'allais doucement et les premières fois c'est oh là là votre cas est compliqué je vais réfléchir et je les rappelais puis voilà puis de fil en aiguille j'ai avancé j'ai avancé et maintenant bon ça va très vite qu'est-ce qui est essentiel justement dans l'approche de l'homéopathe d'après toi du regard qu'il faut avoir parce que ok on sera d'accord que tout un chacun peut aborder apprendre l'homéopathie mais s'il y a des dons et des qualités concernant l'homéopathe les qualités pour être un bon homéopathe alors si on se met des qualités astrologiques il faut un mental fort donc il faut un mercure fort le gémeau ou vierge il faut aimer lire il faut aimer apprendre il faut aimer emmagasiner il faut un Neptune fort c'est-à-dire un don de soi une empathie il faut une empathie pourquoi je pose cette question et non pas l'autre pourquoi moi j'ai pensé à poser cette question alors que l'autre homéopathe c'est parce que je suis en empathie avec la personne il faut ça sans en avoir trop et après il faut ce qu'on appelle dans l'astrologie être détective il faut du Pluton il faut aller chercher l'information qu'on nous cache et qui n'est pas et voilà il faut tout ça pour faire un très bon homéopathe et après il faut la grâce de Dieu aussi en plus on va aborder tout de suite la deuxième page promotionnelle avant de continuer cette émission avec nous aujourd'hui notre invité Bernard Biardot je vous rappelle que Bernard est astrologue homéopathe vous souhaitez en savoir plus ce numéro de téléphone portable 0603 19 78 47 que je répète le 0603 19 78 47 un email pour pouvoir le contacter bernard.biardo.wanadou.fr bernard vous savez comment cela s'écrit .biardo que je vous appelle b-i-a-r d-e-a-u bernard.biardo.wanadou.fr on rappelle Bernard donc le livre l'homéopathie au fil de la vie c'est aux éditions Médicis qu'on peut se commander bien entendu aussi bien par internet ou dans toutes les grandes librairies que vous pouvez commander et différentes formations que tu proposes Bernard justement pour être autonome indépendant que ce soit dans le cadre familial amical ou aussi bien professionnel donc des formations là ouvertes à tous aussi bien particuliers que professionnels de santé l'homéopathie familiale il s'agit de 8 journées sur une année ou alors l'homéopathie associée à l'astrologie la vision que peut avoir Bernard de l'association de ces deux pratiques il s'agit de 12 journées étalées sur un an à raison d'une journée par signe vous avez aussi la possibilité de vous initier uniquement à l'astrologie donc 3 journées à un mois d'intervalle ou encore pour ceux et celles qui sont professionnels et que vous souhaitez donc développer aborder l'homéopathie ou l'approfondir même et bien c'est 6 journées sur une année ou alors vous avez aussi la possibilité de vous perfectionner en astrologie il s'agit de 5 journées sur un an en tout cas on rappelle aux auditeurs que Bernard tu consultes aussi bien l'individuel à Maison Alfort ou alors dans les Pyrénées dans les Hauts-de-Pyrénées exactement dans le 65 on peut faire des consultations aussi via le numéro de téléphone par téléphone ça se fait très bien voilà je pense avoir tout dit tout à fait fin de cette première page promotionnelle fin de deuxième Bernard j'ouvre le standard pour les auditeurs et leurs questions le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 alors on parle de l'homéopathie à haute dilution qu'est-ce que l'on peut aborder comme symptôme avec l'homéopathie telle que tu la conçois associée à l'astrologie parce que j'imagine que quand on parle d'homéopathie on peut se dire oui les petits bobos les rhumes les allergies éventuellement ça en France je pense que ça c'est facile ce que les homéopathes ce qu'en France on ne connait pas assez c'est qu'on soigne tous les problèmes mentaux avec l'homéopathie et c'est proche à moi je dirais qu'on soigne éventuellement également certains problèmes karmiques alors là il faut faire de l'astrologie mais on arrive si on considère qu'il y a de la réincarnation alors les hindous disent qu'il y a de la réincarnation les chrétiens disent qu'il y a la résurrection de la chair je ne connais pas quelle est tout à fait la différence mais peu importe mais pour moi je suis quasiment convaincu qu'il y a une réincarnation ça veut dire que l'âme a vécu avant et l'âme arrive avec une mémoire et si vous arrivez avec une mémoire de vœux de chasteté ça arrive je l'ai en clientèle et bien cette vie-ci dans certains cas pas toujours la vie sexuelle il n'y en a pas il va falloir enlever ces vœux-là et on va arriver aussi avec des personnes qui ont fait des vœux de pauvreté dans une vie d'avant il faut enlever ou en homéopathie ou avec d'autres techniques des fois l'homéopathie n'est pas suffisante pour enlever cette mémoire-là ça c'est vraiment on va loin mais au niveau psychologique on soigne tout et je le disais tout à l'heure il faut parler de ce qu'on peut soigner pour les enfants qui sont en difficulté scolaire la dyslexie ça se soigne très bien le retard scolaire ça dépend des enfants l'enfant lunaire l'enfant cancer il est nul en calcul vous lui donnez calcarea carbodica ça va mieux l'enfant hyperactif qui est phosphorus il faut le donner phosphorus l'autre hyperactif c'est mercurius il faut lui donner mercurius il y a les remèdes pour équilibrer tous les enfants et si les enseignants savaient tout ce qu'on peut faire avec l'homéopathie ça serait extraordinaire il y aurait beaucoup beaucoup moins de retard scolaire le 08 92 23 95 20 nous accueillons Hervé Hervé bonsoir bonsoir et bien écoutez j'ai pris l'émission en temps court je ne sais pas si ça a été abordé ou pas mais ce qui m'intéresserait c'est de savoir par rapport à l'astrologie l'appui astrologique que pratique donc Bernard c'est quelle astrologie exactement qui est pratique est-ce que c'est l'astrologie dite occidentale on me corrigerait dans les termes donc je sais qu'il y en a une qui est équatoriale et une autre qui est sidérale et on le sait aujourd'hui enfin certains occidentale je pratique je ne pratique pas l'astrologie sidérale parce que donc corrigez-moi la sidérale c'est celle qui est censée être liée à l'astronomie et à la précession des équinoxes nous sommes d'accord là-dessus ça reste une de mes grosses interrogations au Québec je vous réponds d'abord puis après on va continuer au Québec il y a deux courants de pensée et ces courants de pensée ont essayé de se réunir donc il y avait les sidéralistes et les tropicalistes et donc à une période j'ai fait les deux quarts du ciel à tous mes clients et je suis désolé si on appelle un chat un chat la sidérale pour moi ne fonctionne pas donc que je comprenne bien excusez-moi quand on dit sidéral ne fonctionne pas vous parlez oui c'est la sidérale oui c'est la sidérale c'est-à-dire celle qu'on a reliée aux étoiles aujourd'hui aux constellations voilà la précession des équinoxes on est bien d'accord vous aussi demain je vous consulte je vous fais un thème en tropical qui restera celle qui a 5 degrés de décalage voilà d'accord on est bien d'accord voilà c'est celle-là alors j'ai pas de réponse par rapport à ça non mais moi c'est une intuition excusez-moi de vous couper je suis mal mais c'est une intuition parce que je suis dans un vrai corps de bélier mais j'ai toutes les je dirais je sais depuis toujours que j'ai les comportements du poisson et en fait du peu que je connaisse de ma carte peut-être un peu faussée justement mais bon pas si loin que ça de la vérité je sais que je me sens complètement poisson donc et pourtant j'ai le physique d'un bélier donc voilà et c'est ce genre de choses-là qui font qu'à chaque fois parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants que Laurent reçoit qui a des je suis d'accord je les ai entendus aussi moi je vous dis ce que je pratique alors après attention il faut quand même regarder toute la carte du ciel c'est pas parce que vous êtes bélier que vous ne pouvez pas avoir toutes les caractéristiques poissons quand même suffit que vous soyez à 100 non-poissons suffit que vous ayez un amas planétaire en poissons suffit que vous ayez un Neptune très très fort ou une maison douce très très fort oui c'est ça une maison douce si vous avez une maison douce fort ça suffit pour être poisson avec d'autres planètes en poisson aussi voilà donc vous êtes poisson pour cette raison-là ça n'empêche pas que vous êtes bélier quand même ouais mais c'est perturbant parce qu'il y a de l'action et puis il y a aussi de l'introspection oui mais c'est ça la caractéristique de l'astrologie c'est que vous avez les deux en vous vous avez la qualité bélier ou le défaut bélier ça dépendra des jours tout à fait et vous avez donc l'action et à côté de ça vous avez l'ouverture cosmique et spirituelle du poisson tout à fait c'est pas antinomique c'est les deux ça fait votre qualité et c'est pas la peine d'aller à l'autre astrologie pour expliquer ça vous voyez moi c'est ça ça m'intéresse beaucoup enfin voilà je vous remercie d'avoir répondu au revoir Hervé le 08 92 23 95 20 nous accueillons Dominique Dominique bonsoir oui bonsoir bonsoir Bernard bonsoir Laurent bonsoir Dominique je vous dis mon signe ça vous intéresse tout m'intéresse allez-y c'est un signe solaire ou uranien ou mercurien allez-y c'est parti je suis lion ascendant cancer voilà mais bon qu'est-ce que je vous dise avec une lune en Bézi apparemment en plus en plus et donc je vous appelle parce que je fume comme un pompier qui fume et j'ai des je m'aperçois que j'ai des je crois que ça s'appelle comme ça des varicosités au niveau des jambes légèrement oui mais comme j'arrive à un certain âge je ne voudrais pas non plus être complètement défiguré des jambes si je puis dire oui voilà donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez alors il y a il y a plusieurs remèdes alors avant tout c'est pulsatilla le remède le plus important le deuxième c'est l'akésis vu que vous avez un certain âge vous me dites que vous êtes en ménopause non 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 loin de moi cette idée non non je vais bien avoir 49 ans ne me vieillissez pas plus tard possible c'est impossible il faut penser à pulsatilla mais il faut penser à d'autres remèdes ça peut être sépia chez vous avec votre lune en bélier j'en sais rien là je ne peux pas je ne peux pas vous trouver un remède comme ça mais en tant que lion il faut penser à aurum et à lycopodium il faut penser en oseaux d'aciphilinum votre lune bélier vous êtes obligatoirement sépia à des moments de votre vie vous avez dû aimer le chocolat à un moment de votre vie oh oui toujours encore et toujours encore donc c'est sépia qui vous enlèvera cette qui va rééquilibrer vos hormones en fait les femmes qui ont une lune bélier ou un soleil de bélier ont un peu plus de testostérone que la moyenne et c'est dans votre prénom partout il y a Ick Véronique Dominique Frédéric il y a l'influence de Mars et donc vous avez du Mars alors c'est ni un défaut ni une qualité c'est un état et le remède correspondance alors ça vous donne d'abord des hormones masculines ça vous donne du yang le remède qui rééquilibre c'est sépia mais qu'il faut prendre en haute dynamisation et c'est difficile je ne peux pas vous donner un dosage ici chaque cas est un cas particulier et pour le tabac est-ce qu'il faudrait prendre phosphorus ou c'est n'importe quoi ce que je dis ah ben phosphorus oui dans Dominique il y a du phosphorus mais à quel moment et à quel dosage et pourquoi voilà c'est difficile c'est pas difficile c'est impossible de donner un dosage précis d'accord voilà je suis désolé Dominique de ne pas être plus précis ah ben non ne soyez pas désolé il faut prendre rendez-vous avec vous avec moi ou avec un autre homéopathe ouais d'accord et bien écoutez je vous remercie bonne fin de journée à tous les deux au revoir au revoir Dominique merci le 08 92 23 95 20 nous accueillons Maryse Maryse bonsoir bonsoir Laurent bonsoir Bernard bonsoir Maryse voilà je voulais savoir si vous traitez on peut traiter on peut traiter par l'homéopathie l'hypertension artérielle oui alors on peut oui alors on peut on peut tout traiter c'est pas ce qu'il y a de plus facile à traiter mais comme tout pour l'hypertension artérielle il faut aller chercher la cause oui et les causes de l'hypertension artérielle sont multiples et aujourd'hui hélas 95% des hypertensions le médecin n'a pas trouvé la cause oui je sais mais nous comme on cherche pas on travaille avec des symptômes en fonction des symptômes que vous avez au départ il faut garder à tout prix vos remèdes contre l'hypertension ah oui voilà c'est ça le remède allopathique il faut le garder mais quand il n'y a plus d'hypertension on l'arrête mais on ne sait pas quand ah ben non c'est ça il n'y a pas d'hypertension parce qu'il y a le remède voilà voilà mais entre les méfaits du remède et les méfaits de l'hypertension il faut garder le remède oui bien sûr une hypertension mais on va y arriver à moyen et long terme je ne vais pas y arriver demain par exemple oui mais on y arrive donc si je vais vous consulter j'ai espoir quoi oui d'accord alors vous dites j'ai espoir qu'on va rééquilibrer beaucoup beaucoup de choses d'accord dans quel ordre ça je ne le sais pas d'accord bon merci je vous en prie au revoir au revoir Maryse le 08 92 23 94 15 20 Marie-Odile bonsoir 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 Marie-Odile j'ai une petite question donc ça demande une petite réponse oui oui c'est global moi je suis verso ascendant vierge je suis née le 22 janvier 60 et je connais la ménopause comme beaucoup de femmes oui et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas gonfler du ventre pour ne pas gonfler du ventre oui moi je suis sportive et j'ai un ventre tout en gonflé alors il y a plusieurs remèdes il y a lycopodium qui est le remède des versos que j'en parlais tout à l'heure il a mangé un petit poids il est gonflé ça c'est lycopodium comment ? lycopodium oui alors après il y a calcaïa carbonica qui a aussi tendance à gonfler puis après il faut votre remède de fond vos remèdes de fond le maître remède pour enlever les bouffées de chaleur c'est l'acchésis avec l'acchésis on peut éviter de prendre des hormones de synthèse et ça enlève les bouffées de chaleur parce qu'en fait moi je suis sportive je suis mince puis j'ai des douleurs quand même osseuses, articulaires des choses comme ça articulaires c'est normal vous êtes sportive donc vous avez fait beaucoup d'acide l'acidité donc là il vous faut rustox pour nettoyer l'acidité vous êtes trop acide les douleurs articulaires c'est de l'acidité et le fait plus vous faites un exercice physique plus vous sécrétez de l'acide lactique ah oui en fait je vais à la piscine oui mais ça fait rien et donc c'est rustox alors déjà il va falloir trouver une alimentation plus basique et la meilleure alimentation basique c'est manger doucement et saliver beaucoup parce que la salive est oui la salive est basique donc plus vous allez en saliver plus vous allez être basique et moins vous aurez d'acidité ensuite ça va être l'acidité des aliments et la troisième acidité c'est l'acidité de nos humeurs nos humeurs seront acides si on est de mauvaise humeur elles seront basiques si on est de bonne humeur ah bah moi je suis quelqu'un de bonne humeur alors je n'ai jamais faim vous n'avez jamais faim si mon horloge je mange à 4h de l'après-midi par exemple vous voyez et bien manger à 4h de l'après-midi je ne mange pas à midi c'est mon repas dans le milieu de l'après-midi voilà et puis si vous avez l'énergie qui va avec c'est parfait par contre j'ai l'énergie j'ai l'impression que je me nourris autrement oui tout est juste et donc après il y a quand même ces douleurs articulaires qui sont un excès d'acide lactique parce qu'il y a beaucoup d'activité je ne sais pas si c'est articulaire mais en fait là j'ai peut-être une tendinite j'ai très mal à la hanche et on me dit que c'est une tendinite mais je ne sais pas comment je me suis dit un tendin ça tient une articulation et donc il vous faut Rustox un des principaux remèdes et en combien de dilution là ? vous allez prendre Rustox 9CH tous les jours pendant un mois par exemple disons 5 jours par semaine pendant un mois d'accord là ça ne va déjà améliorer ça ne va améliorer que ça on ne va pas enlever les gonflements là on ne va améliorer que les douleurs articulaires et on va enlever une partie de l'acidité une question Marie-Odile d'ailleurs les gonflements en question c'est depuis justement votre ménopause oui merci Bernard oui oui en fait c'est ça on a un petit ventre un petit ventre oui alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la ménopause les femmes n'ont plus d'hormones elles ne secrètent plus et donc les oestrogènes se transforment en oestrone et sont mis dans la graisse donc il est légitime qu'à la ménopause les femmes prennent quelques kilos parce qu'elles stockent leurs aumones sous forme de dans la graisse donc toute femme à la ménopause prend quelques kilos vous vous les prenez au ventre ah non mais moi j'avais déjà ce problème là ah vous l'aviez avant alors ça peut être calcarea carbonica c'est quelque chose qui est déjà mais ça s'est amplifié quoi voilà est-ce que vous savez où est votre lune en astrologie lune en scorpion lune en scorpion vers 60 ans vierges lune en scorpion donc il y a quand même quelque chose à régler c'est calcarea à régler du côté de votre mère vous avez quand même une enfance difficile et une mère pas facile mais je l'ai décédée à 11 ans mais j'ai pas eu une enfance enfin une vie facile une lune en scorpion n'a jamais une enfance facile donc il y a ça à régler donc l'homéopathie va régler une partie de ça parce que le remède qui a souvent ça qui a le ventre un peu gonflé comme une soucoupe inversée c'est calcarea carbonica c'est le remède du petit bébé donc comme il y a une souffrance dans votre enfance on dirait que je suis enceinte oui comme il y a une souffrance dans votre enfance aujourd'hui vous avez gardé ce symptôme là il faudrait enlever cette souffrance passée ah bon il faudrait c'est pas obligatoire vous pouvez rester avec votre petit ventre il fait plaisir à votre conjoint comment ? il fait plaisir à votre conjoint alors je suis seule mais peut-être qu'il ferait plaisir à un homme je ne sais pas oui oui moi je suis fâchée avec mon ventre depuis toujours je ne vois que ça ben voilà peut-être qu'il va falloir alors pour vous réconcilier avec votre ventre il va falloir vous réconcilier avec votre mère ah oui ben je ne suis pas fâchée avec elle je crois ah non vous savez j'étais en colère parce qu'elle est décédée elle était pharmacienne elle s'est battue pour l'homéopathie justement et j'étais très en colère quand elle est décédée oui mais apparemment il reste de la colère parce que vous êtes toujours fâchée avec votre ventre le ventre que vous aviez à cet âge là est-ce qui est légitime donc là ça s'appelle ce qu'on appelle nettoyer les mémoires en homéopathie on nettoyer les mémoires oui j'ai compris ah juste un truc est-ce que c'est inquiétant d'avoir le blanc des yeux jaunes oui ça s'appelle une jaunisse ou une hépatite ah mais j'ai pas ça j'avais pas ça vous avez pas ça vos transaminases sont normales comment vos transaminases sont normales l'examen oui ben alors j'ai pas d'explication bon c'est pas grave alors non ben d'accord voilà Marie-Odile merci beaucoup je vous en prie au revoir je vous appellerai merci beaucoup au revoir et nous accueillons au 08 92 23 95 20 Arnaud Arnaud bonsoir allo oui bonsoir bonsoir Arnaud bonsoir Arnaud oui voilà j'ai perdu de vous appeler donc pour mon cas personnellement je suis taureau 21 avril 1970 alors le problème suivant c'est j'ai les intestins qui déraillent oui et j'ai écrit l'équilibre acido-basique donc acide oui j'ai tendance à l'acidité voilà donc les symptômes donc c'est la langue blanche quoi c'est langue blanche langue blanche oui ça c'est le foie qui va mal c'est pas les intestins ça d'accord c'est le foie c'est une digestion difficile pour x raisons la vésicule qui va mal il y a il y a mille raisons il y a mille raisons une alimentation qui est pas correct un stress en mangeant j'ai pas de raison j'ai pas d'explication là sauf que en principe c'est nul xvomica phosphorus c'est un grand remède qui rééquilibre le foie également et phosphorus c'est le remède de tous les natifs des taureaux mais ça veut pas dire que c'est le seul remède qui va vous rééquilibrer et là il faut prendre le cas au complet votre ascendant vous le connaissez ? non hélas non hélas c'est pas grave on vit sans connaître son ascendant non là il faut faire le cas complet je peux pas vous dire comme ça vous êtes né en 70 vous dites donc vous avez 43 oui il n'y a rien à dire changez votre alimentation mais ça sera pas suffisant à mon avis il faudrait trouver pourquoi oui alors bon ce qui me soulage actuellement c'est le formo mais bon c'est l'allopathie formo carbine oui il y a un soulagement avec le charbon voilà c'est le charbon qui me soulage mais on peut faire mieux on peut faire mieux c'est pas mal puisque ça vous soulage mais on a réglé qu'un symptôme or on a fait de l'allopathie il faudrait faire de l'homéopathie on a travaillé avec les contraires donc en travaillant avec les contraires on enlève un symptôme alors que l'homéopathie on va avec et on élimine les symptômes il y a espoir ou pas pour ces genres de pathologies ? non seulement il y a espoir mais je suis désolé de vous dire c'est élémentaire d'accord c'est élémentaire d'accord d'accord les problèmes digestifs comme ça c'est élémentaire d'accord d'accord autant la dame avant sa date de l'enfance ça sera un peu plus long vous c'est quand même rien du tout d'accord mais bon voilà il y a espoir tellement ça sera un rendez-vous avec vous avec moi ou avec un autre homéopathe qualifié d'accord d'accord bon bah écoutez je vous remercie de votre orientation je vous en prie Arnaud et merci bonne soirée à vous au revoir Arnaud au revoir merci Bernard pourquoi vient-on te voir on peut imaginer d'aller voir un homéopathe puis un astrologue mais est-ce qu'il viendrait à quelqu'un l'idée alors que cette dernière a une pathologie plus ou moins lourde de venir te voir par exemple voir autre exemple j'ai été opéré et d'utiliser l'homéopathie pour me rétablir plus rapidement voir autre option d'avoir une pathologie lourde de prendre de l'allopathie et puis dire tiens est-ce que si je vais voir un homéopathe est-ce que ça va est-ce que ça peut se combiner par exemple non seulement ça peut mais ça doit se combiner une pathologie lourde comme une sclérose en plaques ça se soigne très très bien l'homéopathie et la sclérose en plaques mais on va faire en même temps allopathie et homéopathie et s'il n'y a plus de symptômes de sclérose on arrêtera l'allopathie c'est comme les douleurs articulaires ils ont des anti-inflammatoires tant qu'il y a des douleurs ou de l'hypertension ils prennent le remède allopathique quand il n'y a plus on arrête le remède allopathique on peut y arriver on n'arrive pas à 100% mais c'est bien de mélanger pour les maladies très graves allopathie et homéopathie un cancer par exemple les cancers j'en ai beaucoup en clientèle ça ne viendrait pas à l'idée de leur dire de ne pas aller en chimio ils vont en chimio j'ai les remèdes pour enlever les méfaits de la chimio pas à 100% mais en partie les remèdes pour enlever les méfaits de la radiothérapie et après on les restructure et surtout pour un cancer il faut enlever la cause pourquoi j'ai une tumeur tumeur pourquoi j'ai voulu mourir et là on fait une psychothérapie sans le dire avec l'homéopathie bien sûr je les invite toujours à aller en psychothérapie mais ils ne veulent pas toujours y aller ou ils l'avaient déjà fait avant et donc voilà bien sûr qu'on peut mélanger tout alors après pourquoi les gens viennent me voir ils viennent me voir parce que il y a ce côté ésotérique d'une part il y a ce côté astrologique et ce côté karmique et spirituel on est quand même santé et spiritualité donc qui m'ont entendu c'est quand même tous les auditeurs sont ouverts à la spiritualité alors nous sommes un certain nombre à être ouverts à la spiritualité mais pas tous les homéopathes donc les gens viennent pour ces raisons là voilà je pense qu'on a eu l'occasion de voir en tout cas dans les grandes lignes ce qu'est l'homéopathie vue à travers tes yeux ainsi que l'astrologie et l'association que tu pouvais en faire on va aborder tout de suite la dernière page promotionnelle pour que les auditeurs puissent prendre connaissance des informations alors communiquer avec nous aujourd'hui notre invité Bernard Biardo je vous rappelle que Bernard est astrologue et homéopathe il associe les deux lorsqu'il vous accompagne vous souhaitez en savoir plus voici ce numéro de téléphone portable 0603 19 78 47 que je répète le 0603 19 78 47 un email pour le joindre via internet bernard.biardo.bierardo.onehadou.fr bernard que vous savez écrire bon le simple point sur le clavier bierardo b-i-a-r-d-e-a-u biardo arrobas ouanadou.fr on rappelle le livre que tu as écrit Bernard l'homéopathie au fil de la vie guide familial pour une automédication raisonnée c'est aux éditions Médicis Tu proposes Bernard différentes formations Pour justement ceux et celles d'entre vous Qui nous écoutez et qui vous êtes intéressés Et bien une homéopathie familiale C'est possible pour vous même ou vos proches Une formation qui dure 8 journées sur un an Cette formation bien entendu est aussi destinée aux professionnels de santé Il y a la possibilité pour vous aussi d'aborder l'homéopathie et l'astrologie L'association des deux Il s'agit de 12 journées étalées sur un an A raison d'une journée par signe Il y a la possibilité aussi tout simplement de vous initier à l'astrologie Il s'agit de 3 journées à un mois d'intervalle Pour ce qui est des homéopathes professionnels de santé Ou ceux qui souhaitent aborder tout simplement l'homéopathie Tel que le perçoit Bernard Et bien il s'agit d'une formation de 6 journées sur un an La possibilité vous est aussi donnée de perfectionner l'astrologie De la vision en tout cas que peut en avoir Bernard 5 journées sur une année Enfin sachez que toutes ces formations débutent en septembre Le petit gong Tu préconises pour les enfants, pour la rentrée, pour ceux qui apprennent le travail On est peut-être un peu démoralisés du fait de reprendre le boulot Alors bon déjà il y a Gelsémium Gelsémium, le jasmin de Virginie Correspond à l'influence de la Vierge et de Capricorne C'est l'en mettre pour le trac La veille ou le matin Chaque fois qu'on a le trac Avant un examen, il faut le connaître Avant un examen Avant un rendez-vous amoureux important Avant un entretien d'embauche Gelsémium, on enlève son trac C'est notre anti-trac En 15CH ou en 12CH Après il faut quand même savoir que là Le signe de la Vierge Les deux remèdes pour le signe de la Vierge sont Silicéa et Arsenicum album Tous les enfants nés sous le signe de la Vierge ont besoin de ces remèdes là Silicéa c'est le petit timide, premier de classe Mais un petit peu anxieux Et avec Silicéa, il part et il a confiance en lui Voilà, mais il y a plein de remèdes Après c'est phosphorus quand même Pour les enfants qui sont hyperactifs Qui ont une concentration changeante C'est phosphorus C'est le phosphore Mais il y a plein de remèdes pour avoir un enfant super en classe Parce qu'il y a mille raisons Ça peut être une vaccination Ça peut être une anesthésie Ça peut être une frayeur Ça peut être un problème psychologique Et vous réglez ça Et l'enfant il va tout seul à l'école Après ça peut être la pression des parents aussi Qui est importante Et on n'en parle pas Mais la rentrée scolaire en France Et on n'en parle pas Et on n'en parle pas Et on n'en parle pas Et on n'en parle pas